Bonjour, je suis la professeure Sarah Gallagher. L'espace et les chats sont très populaires dans les médias sociaux. Ensemble, ça devient carrément génial. Maintenant que j'ai votre attention, j'aimerais vous dire pourquoi l'espace est vraiment important et ce qui arriverait si les satellites cessent de fonctionner. Voici cinq choses qui pourraient se produire. Numéro un, vous pourriez perdre accès à Internet, au réseau cellulaire et même aux services bancaires. Quoi? En fait, c'est arrivé il y a quelques années. Le satellite de télécommunications canadien ANIC F2 a eu un pépin et des milliers de résidents du Nord canadien ont été privés de ces services essentiels. Numéro deux, des prévisions météorologiques moins fiables. Les satellites sont essentiels pour fournir des prévisions météo précises, pas seulement pour savoir quoi porter pour aller au bureau, mais aussi pour connaître l'état des routes ou si on doit se préparer à une panne de courant. Et pour certains, c'est crucial. L'industrie aérienne et l'industrie du transport dépendent de ces prévisions pour éviter les tempêtes. C'est une question de sécurité. Numéro trois, pas de GPS. Comment feriez-vous alors pour trouver le nouveau restaurant branché ou ne pas arriver en retard à votre première entrevue? Sans GPS, le contrôle de la circulation aérienne serait perturbé. Il pourrait y avoir de sérieux retards et des annulations. Numéro quatre, les interventions d'urgence prennent plus de temps. Quand il y a une inondation ou un tremblement de terre, les équipes de secours se basent sur les données satellitaires pour rejoindre les sinistrés. Sans satellite, ce serait beaucoup plus long pour arriver sur place. Numéro cinq, des retards dans l'approvisionnement des communautés nordiques. Les capitaines de navires ont besoin des données satellitaires sur les glaces de mer. Sans ça, ils risquent de rester coincés dans la banquise et d'endommager leurs navires, ce qui les empêcherait de livrer des aliments et d'autres produits essentiels dans le nord.